La salle de conférence du Majestique de Cotonou a accueilli le vendredi 9 juin 2023 l'atelier de capitalisation du programme de développement de l'entrepreneuriat dans les filières agricoles d'EFIA, mis en œuvre par Enabel Obénet. Cette rencontre a réuni une assemblée d'acteurs déterminés à révolutionner le secteur agricole grâce à l'innovation numérique. Enabel, dans le cadre de ce programme, a déployé une série de solutions novatrices pour mettre le numérique au service des filières agricoles. Cela comprend la promotion de l'utilisation de drones pour renforcer les services de conseil agricole, l'organisation de HACATON qui a débouché sur la sélection de trois start-up accompagnés dans des projets d'innovation, la mise en place d'une solution de traçabilité pour les filières ANANA, RI et ANACARD et la création d'AgricolPay, un portefeuille électronique facilitant les paiements et garantissant le respect des engagements au sein des organisations agricoles. De plus, des modules d'éducation financière ont été digitalisés parmi d'autres avancées passionnantes. Aujourd'hui, nous partons à la rencontre des trois structures qui ont bénéficié de cet accompagnement du programme d'EFIA. Nous avons développé et déployé l'application Agricef, qui est une application de gestion des exploitations agricoles. Il permet aux producteurs d'avoir accès aux bonnes pratiques de production en langue locale, donc des pratiques qui sont des pratiques conventionnelles mais aussi agroécologiques. L'application permet aux producteurs de gérer leurs comptes d'exploitation, donc d'enregistrer les dépenses qu'ils effectuent, mais aussi de faire des simulations pour avoir une idée de combien leur dépenser sur leur superficie en fonction des objectifs qu'ils visent. L'application permet aussi aux producteurs d'avoir accès aux fournisseurs d'imprunts et aussi aux fournisseurs de crédits qui sont dans leur zone de production. Aujourd'hui, nous avons plus de 1500 producteurs qui l'utilisent et donc on constate aussi que près de 40% aujourd'hui par jour au moins se connaissent une fois pour pouvoir consulter le fonctionnement de l'application. On a des producteurs qui téléchargent et installent l'application sans forcément un autre appui et nous avons aussi l'application qui a été adaptée pour d'autres filières. Il nous permet également d'être en contact avec nos différents autres producteurs qui se trouvent dans différentes communes et on est directement en contact pour le développement de la production d'ananas. Ça me permet également d'être en contact avec la structure de la microfinance comme Renaka, Alidé et plusieurs autres structures de la microfinance. Nous avions mis en place l'application e-parnet avec l'appui d'EFIA qui est une application désignée pour la filière. Cette application permet aujourd'hui aux différents acteurs, à savoir les producteurs, les commerçants, les transformateurs, les exportateurs, de pouvoir facilement accéder au marché de vente de l'ananas. Aussi, c'est une application qui permet à n'importe quel acteur de facilement bénéficier des services de la plateforme tels que les produits dérivés de l'ananas que nous avions sur notre plateforme. Facilement accéder aux fournisseurs de services tels que les emballages et autres et réaliser leurs activités. En gros, n'importe qui de sa position avec notre carte Google Maps peut se renseigner sur la disponibilité de l'ananas en temps réel et suivre l'évolution de ces ananas et pouvoir acheter de sa position d'où il est. Nous avons aujourd'hui plus de 1200 utilisateurs et c'est une solution qui est à la portée de nos acteurs. C'est une solution qui est à la portée de l'ananas. C'est une solution qui est à la portée de nos collectivités. soit partagée par tous les producteurs d'ananas. Il faut que le défi en question va organiser une formation d'alphabétisation pour que les producteurs qui n'ont pas pu si tant évoluer dans nos études puissent utiliser cette application pour le bon fonctionnement de la production d'ananas. Nous nous envisageons d'augmenter le nombre d'utilisateurs, c'est-à-dire aller au-delà des 1 200, aller jusqu'à 2 000 d'ici la fin de cette année. À court terme, à long terme, nous envisageons de prendre en compte plus de 6 000 producteurs disponibles au niveau de la filiale ananas, augmenter les ventes à 40% des ventes d'ananas sur la plateforme à hauteur de 40%, à céder aux marchés internationaux jusqu'à hauteur de 5%. Voilà en quelque sorte les perspectives sur lesquelles nous sommes en train de travailler. AgriCalP est une solution électronique aujourd'hui mise en place par le consortium qui permet à un producteur qui met en relation un producteur, un agrégateur et un fournisseur de services. Et cette solution permet aux producteurs d'avoir assez en temps réel à des services, à des facilités auprès de son agrégateur ou auprès d'un fournisseur de services. Et ça permet aussi à l'agrégateur de répondre à des besoins de son producteur, sans passer par des tracasseries qu'il fait auparavant, et aussi de faciliter le paiement entre l'agrégateur et le producteur. L'agrégateur aujourd'hui peut payer son producteur via AgriCalP aujourd'hui, sans passer par les tracasseries bancaires, sans passer par l'établissement des chèques, etc. Cet atelier a permis de mettre en lumière l'impact diversifié des stratégies innovantes d'Enabel via le programme d'EFIA. Dans le secteur agricole, en constante évolution, les jeunes entrepreneurs ont démontré une incroyable aptitude à apprendre et à s'adapter. Pour avancer, ils doivent se concentrer sur le renforcement de leur modèle d'affaires et la résolution des défis concrets rencontrés sur le terrain. C'est dans ces moments de réflexion et d'action que l'avenir de l'agriculture se dessine.